Êtes-vous prêts à travailler avec l'obscurité ? Vraiment ? Alors on va voir ça. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une saga, j'espère. Et cette idée m'a été soufflée et suggérée par certains d'entre vous et j'ai trouvé l'idée diablement fantabuleuse. Puisqu'effectivement, ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois que je vous bassine avec cette obscurité, avec ce sombre, avec mes pactes diaboliques. Et je me dis que si certains d'entre vous m'ont proposé, m'ont suggéré l'idée, c'est qu'il est possible qu'il y en ait au milieu de vous qui se posent la question, qui soit une sorte de croisée de chemin en se disant, bah voilà, à l'heure actuelle, le chemin que je suivais ne me correspond peut-être plus, ou j'ai envie d'évoluer vers autre chose, de comprendre autre chose, ou il est temps pour moi d'affronter certaines choses que je n'ose pas. Je sens qu'il y a en moi des blocages qui m'empêchent d'avancer. Et est-ce que grâce à l'obscurité, je pourrais trouver la clé de ces blocages et reprendre mon parcours d'évolution spirituelle ? Eh bien oui, oui, on va répondre globalement à ces questions, oui, 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 oui et oui. Premièrement, est-ce que le chemin obscur est uniquement réservé à une élite, à un certain type de personnes ? Vous savez, ce genre de personnes qui s'habillent tout en noir, qui écoutent du heavy metal, ce genre de choses hautement clichées. Eh bien non, sachez que la voie de l'obscurité s'offre à tout le monde, et j'ai même envie de dire que c'est un passage obligatoire, une sorte d'initiation spirituelle, mais même, j'ai envie de dire, une initiation au niveau de la vie qui va vous permettre de vous ouvrir, de vous ouvrir, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à formuler certains verbes, de vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres schémas de conscience, de pensée. Je vais faire appel à votre logique tout simplement. Quand vous êtes plongé dans une pièce qui est complètement dans le noir, eh bien, quelles vont être vos réactions primaires ? Tout d'abord, vous allez être davantage vigilant. Faire beaucoup plus attention. Lorsque vous allez marcher, vous allez essayer de sentir du pied, de vos mains, que vous allez tendre comme ça, pour essayer de savoir, de sentir s'il y a des obstacles, s'il y a un danger devant vous. Vos sens, puisque celui de la vue est obscurci, eh bien, c'est le reste de vos sens qui, eux, vont être décuplés. Votre oui, vous allez entendre des bruits auxquels vous ne prêteriez pas attention d'ordinaire. Mais aussi tous les sens qui sont à l'intérieur de vous. Votre odorat, votre sixième sens, votre perception des choses. Vous allez essayer de voir l'environnement qu'il y a autour de vous, mais d'une autre manière plutôt qu'avec vos yeux. Et par ailleurs, vous allez aussi développer une forme de vulnérabilité, de fragilité que vous n'auriez pas dans des milieux qui sont connus. En effet, lorsque vous êtes dans votre zone de confort, pourquoi est-ce que vous devriez développer d'autres sens, puisque tout ce que vous voyez sont des choses que vous connaissez, des choses que vous maîtrisez. Vous êtes en terrain connu, tout vous est familier, vous vous sentez en sécurité. Donc, pourquoi faire des efforts ? L'obscurité, elle, en revanche, remet sans cesse vos concepts en question. Vous avez toujours l'impression d'être à poil, d'être vulnérable, d'être la proie d'absolument tout ce qui pourrait se cacher dans le noir. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'entre nous avons peur du noir. C'est une peur qui est viscérale, c'est une peur qui est innée. Depuis l'aube des temps, depuis que l'homme est homme, il a toujours eu peur du noir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a tourné son regard vers les étoiles, vers les astres qui offraient cette lueur dans le noir, cette petite lumière, l'homme a toujours eu besoin de se sentir en sécurité auprès de la lumière et de savoir où est-ce qu'il mettait les pieds. Mais là, le chemin obscur, lui, il vous met à poil dans tous les sens du terme et c'est justement pour vous rendre encore meilleur. La voie de l'obscurité est un chemin initiatique par laquelle tout le monde, sans exception, doit un jour passer afin d'affronter certaines choses, afin de trouver les outils, les clés qui vont lui permettre de s'affranchir de certaines contraintes ou de certains blocages. Je vais vous prendre un exemple très concret, mais il suffit par exemple pour les chrétiens de vous en référer à plusieurs passages bibliques dans lesquels sont mentionnés plein de héros, d'apôtres, etc. jusqu'à Jésus lui-même qui a été soumis à la tentation, à la séduction du démon quand il y a eu ce passage dans le désert, où Jésus se retrouve face à lui-même, face à sa conscience, et bien le démon vint le séduire, il vint essayer de le tenter, comme ça. Donc c'est un passage obligatoire pour absolument tout le monde. D'ailleurs, ne rejetez pas en bloc l'obscurité, ça serait rejeter l'univers tout entier. Puisque, ne vous en déplaise pour les puristes de la lumière, mais votre terre sur laquelle vous vivez est englobée, elle est littéralement assiégée par 99% de ténèbres. Votre lumière que vous aimez tant, elle se manifeste uniquement par la puissance d'un petit astre solaire qui n'est même pas très gros en plus, il n'a même pas assez de prétention, il n'a rien d'exceptionnel, notre soleil. Donc la lumière que vous avez est uniquement alimentée par cette source d'énergie-là, mais tout le reste qu'il y a autour de vous, s'il y avait un bouton on-off et qu'on éteignait le soleil, on serait plongé dans le noir intégral. C'est-à-dire que la plus proche étoile qui pourrait potentiellement nous éclairer, sa lumière est tellement infuse que vous allumeriez une bougie, vous y verriez plus clair. Donc pour vous dire que rejeter les ténèbres revient à rejeter l'univers tout entier. Et ce n'est pas possible, comme je vous le dis très souvent dans mes vidéos, la vie est une polarité, ne serait-ce que les jours. La moitié de la journée est divisée en lumière et l'autre moitié en nuit. Bon, à part pour des moments précis de l'année comme celui de juillet, août et de là maintenant, où on a plus de lumière ou plus d'ombre, là en ce moment on a plus d'ombre, certes. Mais voilà, pour vous dire que le jour lui-même est rythmé par ce cycle jour-nuit, pour reprendre les termes de jacouille. Donc vous ne pouvez pas rejeter l'un ou l'autre, c'est juste pas possible. Et qu'est-ce qui vous permet, lorsque la nuit tombe, qu'est-ce qui vous permet, eh bien, de changer de rythme quand justement la nuit tombe ? Qu'est-ce que vous faites quand la nuit tombe ? Alors, ne répondez pas en commentaire que vous sortez en boîte ou je sais pas quoi ou d'autres activités nocturnes. Non, c'est pas ce que je vous demande. L'être humain, tous les êtres vivants sur Terre dès que la nuit tombe, eh bien, c'est le moment où le rythme va ralentir. On va se plonger dans le sommeil, dans l'introspection, dans le silence. Il y a cette activité, toute l'effervescence de la journée qui retombe d'un coup et on est de nouveau plongé face à nous-mêmes, face à nos peurs. D'ailleurs, très souvent, les crises d'angoisse, d'inquiétude, etc., surgissent la nuit parce que justement, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'activité. Alors, si vous vivez en ville, l'activité, elle y est toujours à un certain degré. Mais si vous vivez comme moi au fin fond de la campagne à 23h, il n'y a même plus la lumière du village. Voilà, ce qui fait qu'à 23h jusqu'à 6h du matin, vous êtes vraiment littéralement plongé dans les abysses les plus sombres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre à part, eh bien, réfléchir, vous poser des questions, vous inquiéter, vous angoisser, ressasser, faire un travail introspectif, de régression, etc. Eh bien, c'est exactement ce que le chemin de l'obscur va vous offrir. Afin de vous offrir quelque chose d'un petit peu, comme on pourrait dire, d'un peu carré, d'un peu structuré, je me suis pris des petites notes afin de vous offrir ce premier renseignement autour de l'obscurité. On ne va pas tout traiter dans cette vidéo puisque, comme je vous l'ai annoncé en début de celle-ci, c'est une saga. Donc, qui dit saga dit qu'il va y avoir d'autres vidéos. Celle-ci sert plutôt de préambule pour vous donner, selon moi, encore une fois, ce n'est pas l'ultime vérité qu'on soit bien d'accord. C'est ma vérité, c'est par rapport à ce que moi, je suis en train de comprendre, de mettre en place les premières conclusions que je fais, que j'ai faites, on va accorder, c'est haut des verbes, sachant que, bien sûr, cette vidéo pourrait potentiellement être mise à jour dans l'avenir puisque ce que je m'apprête à vous livrer là, ce sont les premières conclusions que j'ai établies, mais va savoir peut-être que dans un an, dans deux ans, dans dix ans, quand ma conception elle-même aura évolué, et que j'aurai évolué également, peut-être que j'aurai d'autres choses à vous apprendre qui me paraîtront primordiales dans l'avenir mais qu'aujourd'hui, je ne vois pas encore, d'accord ? Donc, partons du principe que cette vidéo est une vidéo 1.0 et qu'elle va pouvoir connaître des mises à jour, ok ? Donc, si jamais vous regardez cette vidéo dans le futur, spectateur du futur d'un autre monde, n'hésitez pas à aller voir du coup dans la playlist que j'aurai consacré Travail de l'Obscur, je ne sais pas encore comment je vais la baptiser, mais vous devriez la trouver facilement. N'hésitez pas à regarder la suite des vidéos pour voir et si vous regardez cette vidéo-là en même temps que je la sors, ne cherchez pas de suite, je ne les ai pas encore tournées, d'accord ? Soyez cohérents, s'il vous plaît, essayez de me suivre parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors, la première règle que j'ai envie de vous donner avant d'attaquer un Travail de l'Obscur, alors quand je dis Travail de l'Obscur, ce n'est pas tout de suite des conjurations avec Lulu, Astaroth, Kikwot, non, non, on ne parle pas encore des vocations, non, laissez-les tranquilles, foutez-leur la paix, on est sur de la base, d'accord ? Parce que qui dit Travail de l'Ombre, ça ne rime pas avec Travail avec des démons, invoquer je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, faire n'importe quoi, pas du tout, absolument pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez très bien évoluer dans la lumière et à un moment donné, faire juste ce petit Travail de l'Ombre sans travailler avec des entités très sombres, juste faire ce Travail de l'Ombre, une espèce de, comment on pourrait dire, de petite halte, de petite vacance comme ça, dans cette obscurité pour travailler des choses spontanées, des choses qui vont vous aider afin de, pouf, reprendre le chemin que vous suivez à l'heure actuelle, d'accord ? Donc, ne voyez pas en ces vidéos une incitation à faire des pactes obscurs, à vendre votre âme ou à je ne sais quoi parce que alors, ce n'est pas du tout le cas, mais alors vraiment pas du tout, ok ? Mais on en parlera dans les autres vidéos, d'accord ? Alors, la première règle que j'ai envie d'observer avec vous, c'est d'être prêt. Alors, attendez, je vais vous lire mes notes comme ça, je pourrais développer. Être prêt, le travail de l'ombre confronte à ses peurs, ses craintes, ses secrets et ce que l'on cache aux autres et à soi-même. En effet, je pense que c'est la première règle à observer et à respecter, c'est d'être prêt. C'est dire que on ne travaille pas dans l'ombre, on ne bifurque pas dans l'ombre, on ne va pas dans les ombres si on n'a pas vraiment envie. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous emmène dans cette obscurité contre votre gré, vous larguez cette personne, d'accord ? C'est avant tout un choix personnel, c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi et surtout, il faut être prêt. Prêt psychologiquement, émotionnellement, physiquement aussi, j'ai envie de dire. Tout ce qui finit en an, il faut y être prêt, d'accord ? Parce qu'effectivement, le travail de l'obscur n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil, n'est pas là pour vous caresser, pour vous enrober de miel, de confiture, pas du tout, absolument pas. Préparez-vous plutôt à des murs de pique, à des vipères au sol, à des scorpions sur les murs, préparez-vous plutôt à ça. On est loin de tout le reste, d'accord ? Donc, il faut vraiment que vous soyez conscient et que vous soyez prêt qu'au moment où vous allez pénétrer dans ce travail de l'obscur, eh bien, vous allez d'une part y rester un temps, mais ça, on va en parler juste après. Vous allez y rester pour un temps afin de travailler sincèrement et profondément des choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, imaginez un ruisseau, une belle rivière avec une eau, mais vraiment limpide, cristalline, alors on ne peut pas faire plus translucide et plus pure que cette eau. Mais au fond de cette rivière, il y a de la vase, il y a de la boue avec des cailloux, de la merdouille, plein de choses. Bon, si vous remuez cette vase et que vous la faites ressortir dans la rivière, eh bien, aussi clean que soit cette eau, elle va rapidement s'assombrir, vous voyez ? Eh bien, le travail de l'obscur, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va venir brasser cette vase pour faire ressurgir des choses qu'on avait enterrées, qu'on ne voulait plus entendre parler, qu'on ne voulait plus voir, hein, mais voilà, donc il faut être prêt, vraiment, c'est la première règle pour moi, être prêt à se confronter à tout un tas de choses qui ne nous font pas plaisir, mais il faut, c'est un travail nécessaire pour éradiquer, pour exorciser une bonne fois pour toutes ce qui nous pèse sur la conscience. Ça, c'est la première règle. Ensuite, seconde règle, je continue à lire mes petites notes, parce que vous me connaissez, j'ai tendance à m'éparpiller, j'ai envie de vous offrir un truc un peu structuré. La deuxième règle, c'est se poser la question pourquoi faire un travail de l'ombre ? Eh bien, oui, là aussi, ça tombe sous le sens, me direz-vous, mais c'est une question que vous devez vraiment vous poser pourquoi j'ai envie d'aller vers l'ombre ? Qu'est-ce qui m'attire dans cette ombre ? Est-ce que c'est Lucifer, parce que j'ai vu la série et j'ai trop envie de le rencontrer ? Alors, non, là aussi, enlevez-vous ce genre de cliché en tête, d'accord ? Tout ce que Hollywood vous a inculqué, essayez de m'éradiquer tout ça de vos esprits, s'il vous plaît. Tout ce qui est cliché, déjà, enlevez-vous tout ça de la tête, essayez de... Votre tête, comme ça, vous la prenez, vous secouez bien fort, pas trop non plus, pour essayer d'effacer comme un... Vous savez, les ardoises magiques, là, on efface tout et hop, ça fait un truc tout net, tout propre. Eh bien, pareil, faites la même chose avec votre esprit, vous essayez de tout secouer pour faire table rase et partir sur des choses nouvelles, d'accord ? Donc, effectivement, pourquoi faire un travail de l'ombre ? Qu'est-ce qui m'attire dans l'ombre ? Qu'est-ce que j'ai envie de réveiller dans cette ombre ? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir ? Quelle réponse je souhaiterais avoir ? Alors là aussi, vous risquez d'être surpris parce que le travail de l'obscurité peut être assez traître dans le sens où vous allez partir avec des questions en tête et vous allez vous dire, voilà, j'ai telle question et je veux avoir ces réponses-là. Vous risquez de sortir de l'obscurité avec des réponses aux questions que vous ne vous posiez pas et des réponses que vous n'aurez jamais obtenues aux questions que vous aviez à la base. Me suivez-vous ! Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut être prêt psychologiquement et ne pas se définir des choses à l'avance parce qu'il y a de fortes chances. J'ai même envie de dire qu'il y a une chance sur une à peu près pour que ce qu'il se produise de l'autre côté soit radicalement différent de ce que vous espériez. Voilà. Donc, restez plutôt l'esprit ouvert. Soyez dans la possibilité, dans les possibilités. Ne soyez pas dans la rationalité, dans les faits, dans les... Non. Soyez au contraire ouvert d'esprit en vous disant OK, je pars à poil. Voilà, c'est pas la peine que je fasse une valise parce que je ne sais pas quel temps il va faire là-bas. Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il fait chaud, j'en sais rien. Donc, je ne vais pas prévoir une doudoune, un maillot de bain et compagnie. Non. Ce que je vais faire, je vais partir à poil et je m'achèterai des vêtements une fois que je serai là-bas. C'est exactement comme ça qu'il faut que vous pensiez quand vous vous apprêtez à faire un travail de l'obscur. Ne commencez pas à préparer des trucs. Ça ne servira strictement à rien. Non. Laissez-vous plutôt conduire par ce qu'on va vous montrer et par ce que vous allez découvrir par vous-même. Parce que lorsque vous allez découvrir quelque chose, ça va réveiller en vous une envie d'approfondir le sujet. Mais à la base, peut-être que vous n'y pensiez pas à cette chose-là. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous vouliez travailler une peur particulière. Imaginons, tiens, on va parler de l'eau. On va parler de l'eau. Imaginons que vous ayez peur de l'eau. D'accord. Ça, c'est votre peur, on va dire, initiale. Mais en commençant à chercher sur cette peur, vous découvrez, en fait, que ce n'est pas l'eau dont vous avez peur. C'est que plutôt, vous avez peur de ne pas avoir le fond. Ça vous inquiète, ça vous angoisse de ne pas avoir le fond de l'eau. Donc, du coup, c'est ça, en fait, qui vous angoisse. Et puis, comme vous ne savez pas bien nager, voire pas nager du tout, en fait, c'est la peur de la noyade qui vous angoisse. Ce n'est pas l'eau en elle-même. Et vous allez voir que c'est ça, en fait, que le travail de l'obscur va vous faire. C'est-à-dire que vous, vous partez avec un truc que vous pensiez être à la fois la cause, la solution, l'origine et tout. Mais pas du tout. En fait, ça va se décomposer en plein de ramifications que vous aurez peut-être envie d'étudier plus en profondeur. Voyez ? Donc, c'est pour ça que je vous dis ne partez pas avec des idées, des trucs préconçus et tout, parce que tout sera complètement différent. Ensuite, lorsque vous aurez répondu à cette question pourquoi ce travail de l'ombre, l'autre sujet, il s'agit de ne pas attendre de clémence de la part des entités obscures, car celles-ci ne sont pas des amis, mais des alliés avec lesquels travailler. Alors là aussi, ça tombe sous le sens. Bon, ça, c'est pour ceux qui souhaiteraient vraiment approfondir le sujet de l'obscurité. Et j'ai même envie de dire en fait non pour tout le monde parce que travailler l'obscur, c'est bien, mais quand même avoir un petit allié sous le coude au cas où, en guise de protection, de filet de sécurité, ça peut être bien quand même. C'est même fortement recommandé. parce que j'ai envie de dire quand vous travaillez avec les anges, les fées, le petit peuple, les élémentaux, quoi que les élémentaux, il faut faire attention. Même les anges, il faut faire attention. Mais j'ai envie de dire quand vous travaillez avec des entités entre guillemets bienveillantes, on peut se permettre d'avoir un filet de sécurité un peu plus petit. Voilà. Mais quand on travaille avec des entités comme ça, plus le filet de sécurité sera grand et mieux ce sera au cas où. On ne sait pas, mais croyez-moi sur parole, plus vous aurez pris de précautions et puis en dessous du filet de sécurité, mettez des gros matelas en mousse encore au cas où. Et puis partez avec un élastique au pied. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est jamais trop prudent. Donc n'hésitez pas, mais ça on le verra plus tard dans d'autres vidéos, à faire appel à certaines entités qui pourront être votre élastique en cas de secours. Voilà. Donc je vous disais de ne pas attendre de clémence de leur part. Ça, c'est logique, d'accord ? C'est-à-dire que les entités obscures, elles ne sont pas du tout là pour vous brosser dans le sens du poil, elles ne sont pas là pour être cool avec vous, elles ne sont pas là pour être gentilles. Elles se fichent éperdument de votre sort et de ce qu'il vous arrivera, qu'on soit bien d'accord. Et même si vous avez un certain feeling avec ces entités, n'oubliez pas, et c'est aussi, gardez-le bien en tête s'il vous plaît, que ce soit les anges, les démons ou autres, ce ne sont pas des êtres faits de corps, de matière, de chair, d'accord ? Ça, c'est et ça restera à tout jamais des énergies comme la foudre. La foudre, vous ne pourrez pas la contrôler, vous pourrez éventuellement l'attirer pour éviter qu'elle frappe ailleurs, mais vous ne pourrez jamais contrôler la foudre, vous ne pourrez jamais la toucher. Les anges, les démons, c'est la même chose, ce sont de la foudre, voilà, ce sont des énergies, comme une tornade, comme un cyclone, un tremblement de terre, un volcan, un que sais-je, toutes ces choses-là, vous voyez, ce sont des énergies, ce ne sont pas des entités à part entière. C'est pourquoi elles se fichent complètement de vous dans le sens où vous êtes de la matière, vous êtes de l'énergie également, et pour eux, vous faites partie de ce grand tout. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vous accorderaient une grâce particulière, une indulgence particulière, un privilège particulier ? Non, non, ils s'en foutent complètement. C'est-à-dire que vous soyez là ou pas là, ça leur changera, mais alors absolument rien du tout à leur quotidien, d'accord ? En revanche, nous, ça change beaucoup de choses qu'ils soient là ou pas là, parce que la foudre, par exemple, elle est très utile pour évacuer les tensions de l'air, etc., etc. Ce qui est valable d'un côté n'est pas forcément valable de l'autre. C'est-à-dire que quand on dit que l'humain, par exemple, ça je vous dis souvent, quand l'humain dit il faut sauver la planète, non mais la planète, elle s'en fout, elle n'a pas besoin de nous. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas bien. C'est-à-dire que nous, on a besoin de la planète en revanche. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'être humain. Les démons, les anges, c'est la même chose. Ne pensez pas à leur bien-être à eux, dont ils se fichent éperdument. N'oubliez pas aussi qu'ils ne raisonnent pas comme des êtres humains. Ils ont une conscience, mais leur conscience n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur les mêmes sphères de pensée, de réflexion que l'être humain. D'accord ? Donc, ce que vous voudriez ou ce à quoi vous pensez risque de provoquer une dissonance dans ce que vous récolterez si vous ne le formulez pas au mot près. C'est-à-dire que vous savez, souvent on dit oui, ça partait d'une bonne intention. D'accord, mais ça aurait été préférable que tu me donnes ta bonne intention en explication comme ça, j'aurai encore mieux compris. Vous voyez ? Ou parfois, quand on explique quelque chose, pour nous, ça nous semble parfaitement logique parce qu'on le sait, parce que... Donc du coup, on n'explique pas comme il le faudrait et après, on s'étonne qu'en face, la personne ne le comprenne pas. Bah oui, mais explique comme il faut aussi. Explique comment tu l'as dans ta tête exactement pour que la personne puisse le comprendre comme toi, tu veux que tu le comprennes. D'accord ? Qu'elle veut que tu le comprennes. Bref, vous m'avez compris. Bah les démons, c'est la même chose. Si vous ne formulez pas, ou les anges, si vous ne formulez pas exactement ce que vous voulez, mais au mot près, c'est pour ça, pesez bien toujours les mots que vous employez. N'ommettez aucun mot, d'ailleurs, parce que croyez-moi que même la moindre syllabe a son importance. Vraiment. Je vous recite l'exemple que je vous avais donné déjà. J'avais, il y a quelques années, une amie qui m'avait sollicité pour faire un rituel afin qu'elle ait une voiture parce qu'elle venait de trouver un travail et il lui fallait impérativement une voiture. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Il lui fallait une voiture. Donc moi, eh bien, j'applique à la lettre ce qu'elle m'a demandé, à savoir, je fais un rituel pour demander une voiture. Bon, la voiture, elle l'a eue, sauf que, bah c'est sa grand-mère qui est décédée et qui lui a légué sa voiture. Eh bien oui, mais sur le papier, elle voulait une voiture. Elle n'a jamais précisé autre chose. Donc sa voiture, elle l'a eue, mais au détriment d'autre chose. Bon, l'élément, les anges, n'importe qui, la magie en règle générale résonne exactement dans cette façon-là, c'est-à-dire, soyez précis et ne laissez aucune faille, aucune possibilité que ça soit interprété autrement. Non, il faut que ça soit vraiment explicite, noir sur blanc et surtout, que ça soit inattaquable. Voilà, en gros. Oui, je vous disais que ce ne sont pas des amis mais des alliés. Exactement. Donc ça, je vais rebondir là-dessus. Ne traitez, alors ça, c'est l'une des pires erreurs que vous pourriez faire, ne traitez même les anges. Ne les traitez pas avec une familiarité particulière parce que, croyez-moi que vous pourriez franchement vous brûler mais alors très sérieusement les ailes et puis tout le reste qui va avec. C'est pas parce que moi, je fais, entre guillemets, le pitre dans mes vidéos quand je dis Hulu, etc. Ils le savent. J'ai un lien, j'ai un truc un peu plus particulier certes mais entre ce que je vous montre en vidéo et ce que je fais réellement devant eux ou avec eux, croyez-moi que la marge elle est absolument énorme et il y a des choses que je ne me permettrais pas de faire et pourtant ensemble jeter des fleurs, j'ai ce petit truc avec eux, pour autant je ne me permettrais pas d'outrepasser mes droits, mes limites, qui je suis, non, il faut vraiment avoir conscience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'écraser, il ne faut pas se prendre pour je suis une sous-merne, non, 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 je suis moi, un être humain doté de vie, de conscience, de machin, j'ai ma place dans l'univers, la vie a décidé que je serai sur Terre pour une raison, c'est donc que j'ai ma place dans ce monde et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est ainsi fait, mais il ne faut pas non plus être prétentieux, arriviste, présomptueux, non, parce que là, vous allez vous heurter à un mur de pique que vous allez vous prendre en pleine face, très clairement, donc soyez toujours dans cette relation d'allié, c'est-à-dire que je te sollicite pour te demander ton aide afin de travailler ceci, cela, etc, mais hey, salut, Sama, comment tu vas, bien ou bien ? Non, ça, ça, s'il vous plaît, ça, c'est le dernier, faites-moi plaisir, ne le faites pas, ça, c'est le dernier truc à faire, même avec un ange, de toute façon, avec un ange, hey, mais t'as trompe, bien ou bien ? Non, on évite aussi, d'accord, toutes les entités, en règle générale, on évite ce genre de familiarité, on peut user d'humour, de légèreté, de blagues, entre guillemets, qui soient bien dosées et qui ne soient pas irrespectueuses, ils peuvent les comprendre, d'accord, mais voilà, ce n'est pas vos potes avec qui vous avez élevé les cochons depuis 20 ans, non, on est d'accord, ok ? Ensuite, quatrième règle, et celle-ci, c'est l'une des plus importantes, se montrer tenace et déterminé, le travail de l'ombre est efficace sur la durée comme un régime. Allez, je vais vous reparler encore du régime, mais c'est vrai, franchement, de tout, de tout ce que je peux vous citer sur les vidéos, là, l'exemple du régime est certainement le plus approprié pour le travail de l'ombre, puisque quand vous faites un régime, si vous pensez perdre 10 kilos, là, en une semaine, ne faites rien, c'est même pas la peine d'attaquer un régime, tout ce que vous allez perdre, c'est 7 jours, d'accord ? Donc, ne faites rien. Mais, il faut que vous soyez déterminé, et surtout, que vous vous engagiez avec une certaine ferveur, avec une certaine loyauté, avec une rigueur, avec du sérieux, et que vous disiez, ok, c'est 10 kilos, je ne me fixe pas de temps pour les perdre, je veux les perdre. Point. Peu importe que ça prenne 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je veux juste perdre ces 10 kilos. Eh bien, le travail de l'ombre, c'est la même chose. Ne vous fixez pas en tête, encore une fois, un objectif en disant, ok, allez, j'ai peur des serpents, j'ai peur de ceux-ci, j'ai peur de ceux-là, j'ai pas fait mon deuil pour machin, pour bidule, allez hop, je me fixe 15 jours de travail d'obscur, et après, je passe à autre chose. Non, mais alors, ça aussi, si vous partez sur ça, ne faites rien du tout, ça sert strictement à rien. Quand on rentre dans l'ombre, on sait à quel moment on y rentre, par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'on sort. On n'est même pas sûr d'en sortir aussi, mais ça, c'est autre chose. Voilà, donc pour vous dire que lorsque vous rentrez sur ce chemin-là, ne partez pas avec une deadline, en vous disant, allez, c'est bon, je fais pour un petit trimestre, pas du tout, parce que c'est pas la peine. Par contre, il y a quelque chose qu'éventuellement, vous pouvez mettre en place qui peut être intéressant à faire, c'est de travailler avec les cycles lumineux, et les cycles sombres. Par exemple, les sabbats qui vont fêter la lumière à partir de Beltane, Lita, etc., pourquoi pas travailler les énergies lumineuses et dès qu'on bascule à Sawane avec le cycle sombre, le cycle de l'obscur qui ressurgit, pourquoi pas se dire, allez, tiens, pour les six prochains mois, je vais me faire un travail de l'obscur et après, vous commencez par degrés à revenir doucement vers la lumière quand Beltane arrive et puis pareil, quand Sawane revient, et bien pareil, par degrés, vous commencez par redescendre. Ça, ça peut être intéressant, une forme d'alternative qui peut vous permettre de commencer un travail que, voilà, comme on pourrait dire, je sais pas, un peintre qui va attaquer une toile, il va d'abord commencer par dessiner le fond et puis après, il n'est plus inspiré ou alors, pour éviter de lui prendre la tête, il va stopper sa peinture pendant quelque temps, il va vaquer à ses occupations et puis il reviendra un autre jour pour reprendre et puis dessiner la forêt et puis les premiers plans, etc., etc. Donc, pourquoi pas, éventuellement, faire ce système-là alternatif de travailler avec les cycles naturels, sombre et obscurité. Ça veut strictement rien dire. Obscurité et lumière, pourquoi pas, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, cinquième règle, faire le travail par soi-même et ça, je vais insister lourdement là-dessus. Les démons sont là pour vous aider lorsqu'on est bloqué à la porte de laquelle on a consacré son énergie pour arriver sur le seuil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire ça, Jojo. Si, si, je vais vous expliquer. En gros, vous avez une porte devant vous. Si vous travaillez l'obscurité ou si vous travaillez, si vous décidez de travailler avec des entités sombres pour obtenir fortune et gloire, séduction, machin, bidule et truc, alors potentiellement, vous avez des, entre guillemets, des sales mains qui vont vous offrir ce que vous voulez. Par contre, je vous garantis que la note derrière, elle va être salée. Bon. Mais, ce que la plupart des entités obscures aiment et surtout ce qu'ils attendent de vous, c'est que ce soit vous qui fassiez le boulot. C'est-à-dire qu'on va reprendre encore ces 10 kilos. Si vous arrivez devant un coach et que vous lui dites « Je veux perdre 10 kilos, perd 10 kilos pour moi. » À mon avis, le coach, il va vous dire « Voyez-le à la porte, juste celle-là. » Oui. Il faudrait que vous soyez de l'autre côté et si possible, ne revenez pas. Un démon, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous arrivez en lui disant « Moi, je veux, j'exige ceci, cela, nanana, et je ne compte rien faire à part caler mon cul sur mon canapé devant Netflix, bon, alors autant vous dire qu'il va vous rironner, ce n'est même pas dit qu'il vous réponde. Et pire encore, s'il le fait, ce sera uniquement pour s'amuser avec vous et vous offrir la plus belle leçon de votre vie. Voilà. Non, ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'ils attendent de vous, ce soit vous qui déployez toute l'énergie, qui fassiez 98% du boulot, déjà pour leur montrer que vous en voulez, que vous en avez, j'allais dire dans le pantalon, mais je vais paraître macho si je dis ça, donc on va changer d'expression, pour vous montrer que vous avez la niaque, que vous avez les gros, que vous avez faim, que vous avez envie d'y arriver, que vous voulez le faire. C'est ça qu'il faut leur montrer, votre détermination, votre volonté, votre... Vous voyez, cette rage, cette... Il faut leur montrer ça. Et puis après, quand vous arrivez devant une porte qui est vraiment bloquée, à laquelle vous n'avez pas accès, parce que ça ne dépend pas de vous, là, ils vont être cool et vous dire OK, t'es arrivé jusque là, on va être cool avec toi, on va t'ouvrir la porte, maintenant débrouille-toi, on a ouvert la porte et maintenant tu fais le reste de l'aventure. Voilà. Donc eux, ils vont être là pour vous débloquer les choses qui ne dépendent pas de vous, mais c'est à vous d'arriver jusqu'à la limite du sommet. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de gravir l'Everest et arriver à 7999 mètres, le dernier mètre, vous avez une main qui se tend vers vous, allez hop, viens, je t'aide à être sur le sommet. Voilà, c'est exactement le même principe. Et enfin, sixième et dernière règle, et oui, comment travailler avec l'obscur, le chiffre 6, bonjour les clichés, ne pas faire confiance et rester sur ses gardes. Rien ne doit être, on va recommencer, rien ne doit être pris pour acquis et demeurer sans cesse dans l'évolution. Et ça, c'est aussi une des plus grosses règles à observer, c'est-à-dire que lorsque vous allez réussir votre travail, que vous allez commencer à toucher du doigt ce pour quoi vous êtes venu là, ne vous dites pas que c'est gagné. Ne criez pas victoire avant que véritablement vous ayez obtenu ce que vous vouliez. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, imaginons, vous avez commencé un travail, on vous a promis un CDI, tous les signes de l'univers, vous avez interrogé votre voyante, les augures, tout ce que vous voulez, absolument tout, tout, tout prédit que c'est bon, c'est sûr, vous avez même pris un crédit parce que vous êtes tellement sûr que vous allez avoir votre CDI et puis arrive le jour de signer et là, patatrac, vous voyez ? C'est le même principe. Jusqu'à la dernière minute, ne restez pas sur vos acquis et soyez toujours dans cette vigilance, dans cette remise en question, dans cette évolution, dans ce peut-être, dans ce... Cultivez cette vigilance sans sombrer dans la paranoïa non plus. Oui, et là, j'ai une petite voix qui parle dans ma tête. Oui, en ce moment, on est plusieurs dans mon esprit et je ne contrôle plus vraiment les choses, c'est plutôt les autres qui contrôlent. Moi, je ne gère plus rien là-dedans. Donc, je vous disais... Il faut que j'arrête de dire des bêtises. Je vous jure, je m'épuise. Je vous promets, c'est épuisant d'être à ma place. Je vous promets. Vraiment, c'est fatigant. Donc, je vous disais de ne jamais avoir confiance dans le sens où ce qu'on croit être terminé ou quand on croit apercevoir cette sortie, ça peut être une illusion, ça peut être une chimère, ça peut être un leurre. Donc, soyez toujours, toujours dans la vigilance. Soyez toujours dans la remise en question. Soyez toujours dans peut-être. Est-ce que peut-être ? Est-ce que peut-être ? Oui, c'est fini. Oui, j'ai signé mon CDI. Oui, je viens d'avoir la maison. Oui, je viens d'avoir mon permis. Mais est-ce que peut-être ? Vous voyez ? Finissez toujours. En fait, votre travail de l'obscur doit toujours se terminer par trois points de suspension et non un point final parce qu'il n'y a jamais de point final. Mais il y a toujours une suite. Il y a toujours trois petits points, etc. Il y a toujours ça à la fin de la phrase. Eh bien, vous, c'est exactement dans cette idée-là que vous devez être de toujours être dans cette suspension, dans cette continuité de quelque chose qui commence mais qui ne se termine pas et qui toujours est repoussé encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, etc. Voilà. Voilà, mes chers amis, pour ces six règles. Six, je vous en montre cinq. Donc, on va recommencer. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces six règles que je vous propose d'observer pour démarrer un travail de l'ombre. Comme je vous l'ai dit, c'est un premier jet, cette vidéo, donc il est fort probable que je vous fasse peut-être une vidéo complémentaire dans six mois, dans un an, dans douze ans, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour moi, d'après les premières conclusions que j'ai pu en faire, c'est pour moi les six règles de base qui me semblent être essentielles pour démarrer un travail de l'obscur. Après, il y en a d'autres à observer, mais là, on est plus dans la pratique, on est plus dans le cœur du sujet. Là, on se tient vraiment sur le portail. Il m'a visualisé que le royaume de l'obscur soit un pays, voilà, et qu'on est arrivé à sa frontière, il y a des murs gigantesques, il y a un immense portail, voilà. On est là, devant, on est devant ce portail et dessus, sur les côtés, là, on voit des règles qu'on nous propose de respecter avant de pousser le portail. Eh bien, ça serait pour moi ces règles-là qui seraient sur le panneau indicateur avant de pousser le portail. Mais comme je l'ai dit, une fois qu'on l'aura poussé, il y a encore d'autres choses derrière, d'accord ? Mais c'est pour ceux qui se posent la question, qui ont envie de travailler cette obscurité sans parler de conjurer des démons comme je vous l'ai dit, vous verrez que les vidéos que je vais vous faire, il y en aura pour tous les goûts, il y aura de la pratique pure pour ceux qui ont vraiment envie d'évoluer là-dedans, il y aura de la théorie, il y aura de la pratique un peu plus soft, on va travailler nos peurs, j'ai vraiment envie de vous emmener dans ce voyage-là afin que tous, même moi, parce que ça va être, je pense, très formateur pour moi aussi de vous apprendre ça parce que je ne connais pas tout, j'en suis très loin, la vie est un éternel apprentissage et c'est d'ailleurs pourquoi je suis même très content de démarrer ce voyage avec vous parce que je pense que ça va m'obliger à sortir de ma zone de confort même si ma zone de confort elle n'est pas franchement délimitée et que je suis plutôt large d'esprit mais ça va peut-être me pousser ou me motiver à aller dans d'autres retranchements, à aller sur d'autres voies, à explorer d'autres choses pour vous afin de pouvoir vous les apporter et vous apporter, je l'espère, un enseignement qui sera qualitatif, je l'espère en tout cas, vraiment, je le souhaite de vous apporter quelque chose qui vous soit utile. Bon, en attendant les amis, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker, la commenter, la partager, vous abonner, activer la cloche de notification, voilà, c'est bon, j'ai fini mon racolage de youtubeur. Nous, on se retrouve très vite pour, est-ce qu'on peut parler de la leçon numéro 1 ? J'en sais rien, je vais voir si je classe ça en leçon, j'en sais rien, est-ce que je ferai une chronologie ? On va voir, on va voir et voilà. N'hésitez pas aussi, vous, en commentaire, à mettre vos retours et s'il y a des choses particulières qui, pour vous, sont associées au travail de l'ombre que vous aimeriez qu'on évoque en vidéo ou qu'on travaille. N'hésitez pas à me faire vos suggestions parce que là, pour le coup, on fait vraiment un travail, j'ai envie de dire, collaboratif. Je vous apporte, entre guillemets, des choses de mon expérience qui reste encore jeune, mais vous pouvez aussi m'apporter des choses qui viendront alimenter ce que moi, je vous apporterais, d'accord ? C'est, voilà, imaginez un rapport intime, on est là pour se caresser mutuellement, c'est pas moi qui fais tout le boulot, d'accord ? Allez, sur ce, moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501